Mesdames, Messieurs, chers amis, Votre présence nombreuse à cette troisième édition de l'Université d'été de la performance en santé marque le succès de cette rencontre. Je ne peux malheureusement être parmi vous et ne peux donc vous accueillir en personne. Je tenais pour autant à vous adresser ces quelques mots en ouverture de votre rencontre. Notre système de santé fait face à des enjeux considérables. Je pense par exemple au vieillissement de la population, au développement des maladies chroniques et à celui des polypathologies. C'est un défi pour nous tous. Face à de telles mutations, il est absolument indispensable de faire évoluer l'organisation de notre système de santé. Ce sont les changements que nous serons capables d'engager ensemble qui garantiront demain la pérennité et la qualité des soins dans notre pays. Il nous faut adapter notre système afin qu'il s'ordonne autour de prise en charge des patients, autour de leurs besoins et non plus autour des structures. C'est l'un des objectifs majeurs de la stratégie nationale de santé. Pour réussir cette grande transformation, parce que c'est vraiment une grande transformation, il est nécessaire que tous les acteurs de notre système coopèrent plus étroitement. Une meilleure coordination des professionnels de santé, c'est une organisation des soins plus performante et plus accessible à tous. L'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux a une place essentielle à jouer dans ce dispositif, en étroite coopération avec les agences régionales de santé. Cette agence dispose d'une expertise reconnue dans l'accompagnement des établissements et de ceux qui les font vivre au quotidien. Elle peut identifier les expériences locales prometteuses, les aider à se consolider, afin de leur permettre d'essaimer ensuite sur l'ensemble du territoire. Il en va ainsi des actions qui sont conduites avec l'aide active de l'ANAP par les agences régionales de santé que j'ai souhaité mobiliser dans le cadre du projet pour les personnes âgées en risque de perte d'autonomie, ce que l'on appelle maintenant de façon plus commune les pas et repas. Conduire des actions concrètes pour simplifier la vie et le parcours de soins des personnes âgées, c'est ça l'ambition de ces projets qui sont expérimentés dans huit régions. Je souhaite que nous puissions ensuite en tirer des leçons pour améliorer le service rendu par l'ensemble de notre système sanitaire et social. C'est encore le cas, un autre exemple de projet initié par l'ANAP, le projet gestion des lits, qui a été mis en place auprès de 150 établissements de santé. Ce projet va permettre une meilleure organisation des parcours au sein des établissements eux-mêmes. Et je veux également saluer les actions qui ont été menées à la fois par les agences régionales de Lorraine, d'Auvergne, de Mini-Pyrénées et l'ANAP pour promouvoir la chirurgie ambulatoire. En renforçant les interfaces entre ce qui se passe dans la médecine de ville, la médecine libérale et les établissements, nous avons pu constater une amélioration d'environ 5% du taux de chirurgie ambulatoire sur la vingtaine de sites qui ont été accompagnés. C'est une très bonne chose. Ces différentes actions obéissent à une logique d'ensemble. Elles dessinent les contours de parcours de soins mieux organisés, mieux structurés, mieux coordonnés. Une prise en charge en chirurgie ambulatoire des personnes âgées limite en effet les risques de désorientation et les risques de contraction d'infection nosocomiale. Une meilleure gestion des lits permet de libérer les places qui manquent pour accueillir des personnes âgées qui viennent se présenter aux urgences. Elles montrent, ces initiatives, tout l'intérêt des approches décloisonnées qui permettent d'associer l'ensemble des professionnels de santé qu'ils exercent au sein des établissements et structures sanitaires, médico-sociales et sociales, ou qu'ils exercent en ville. C'est pourquoi je me réjouis que votre manifestation associe des acteurs venus d'horizons différents, divers. Il faut rassembler, unir pour pouvoir avancer. Mesdames, Messieurs, il est de notre responsabilité partagée de permettre à chacun de nos concitoyens d'avoir accès à un système de santé de qualité et performant. Les ateliers, les nombreux débats que vous allez tenir pendant ces deux journées permettront assurément de nourrir notre réflexion commune. Et je souhaite que tous, vous ayez l'occasion de débats riches, fructueux, qui vous permettent d'avancer et de penser l'avenir de notre système de santé. Je vous souhaite à tous d'excellentes universités d'été. Merci à vous. Merci à vous.